Le monde contemporain est-il influencé par la culture antique ? C'est la question à laquelle Xavier d'Arcos tente de répondre à l'occasion du cycle de conférences organisées par la Fondation Prince-Pierre. Auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'enseignement, la diplomatie culturelle, la littérature moderne ou encore la poésie, la spécialité universitaire de cet ancien ministre l'a cependant conduit à étudier les œuvres des penseurs latins et à s'interroger sur l'héritage transmis par les grandes civilisations antiques, comme par exemple le droit romain. D'abord le droit romain. Les Anglais ont la common law qui est un dispositif tout à fait différent, qui se repose beaucoup sur le contrat. Alors que nous, nous avons hérité des Romains un droit tout à fait formaliste avec un dispositif de controverse qui se fait devant un juge et qui finit par arbitrer. Et c'est une différence très importante qui d'ailleurs participe au clivage entre l'influence anglo-saxonne et l'influence française. Lorsque des pays hésitent à choisir entre le droit romain et la common law, comme ça est le cas aujourd'hui dans l'Asie du Sud-Est par exemple, c'est pour nous un enjeu formidable que l'on leur dit « mais restez au droit romain parce que c'est une manière de penser comme nous ». Ambassadeur pour la politique culturelle extérieure de la France depuis 2010, Xavier Darkos est également président exécutif de l'Institut français et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Sa mission essentielle est de coordonner sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères l'action culturelle extérieure, mais pas seulement. Et puis aussi et surtout, cet ambassadeur est président d'un établissement public qui s'appelle l'Institut français, qui est un établissement public qui coordonne l'action, les stratégies dans le domaine de la diplomatie culturelle. L'Institut français est aussi d'ailleurs un opérateur, au titre pour l'État, d'un certain nombre de grandes manifestations qui permettent d'exercer notre influence. Par exemple, c'est l'Institut français qui gère le pavillon de cinéma du monde à Cannes, c'est l'Institut français qui est le commissaire du pavillon français à la Biennale de Venise, etc. Donc c'est un agent, un opérateur qui permet au gouvernement et à l'État français de déléguer une partie de ses actions. La prochaine conférence de la Fondation Prince-Pierre aura lieu le 17 mars prochain. Christophe André débattra autour de la psychologie positive ou l'art d'être heureux. Le rendez-vous est fixé au Théâtre des variétés dès 18h30. Merci. Merci.